Nous sommes sur le site d'Annegrée, le lieu où Colomban a installé son premier monastère, BR 590, dans une partie qui est encore assez fertile pour la culture et pour l'élevage. Nous sommes sur le plateau des Mélétans, aujourd'hui c'est son nom, parce que l'air glaciaire nous a légué énormément de cavités dans la roche, qui a permis d'avoir des poches d'eau et par la suite des étangs et du poisson. Pour les moines c'est important le poisson, surtout en hiver. Colomban et ses compagnons ont cette tendance à s'installer toujours à des carrefours de région. On est au carrefour de l'Austrasie, de la Burgondie et des Alamans. Donc on montre bien qu'on est peut-être à un endroit où les moines avaient la possibilité de pouvoir se déplacer d'une province à l'autre en toute sécurité. Les premiers moines, évidemment on est dans la tradition de la Bible, Colomban arrive avec douze compagnons. On a quelques noms de compagnons, malheureusement on n'a pas le nom de Saint-Ursane, on peut le supposer. Par contre dans la vie de Saint-Colomban, on va parler de ce lieu, on va même parler de discussions un peu tendues entre le moine Gall, Saint-Gall de Suisse, et puis le moine Colomban. Dans la vie de Saint-Colomban, écrite par le moine Jonas en 640, il est précisé qu'à cet endroit, Colomban venait faire retraite, jeûner, prier avant toutes les fêtes chrétiennes importantes, comme la Pâques, comme la fête de Pentecôte, peut-être la fête de Saint-Patrick, pourquoi pas. Et cette manière de prier était typique de ces moines irlandais. On retrouve ces grottes dans la vie de Saint-Ursane. On va voir l'hermitage de Saint-Valbert, le troisième successeur de Colomban, à Luxeuil. On va voir cette grotte aussi quand Saint-Gall s'en va parcourir, remonter la Steinar, le torrent. Il va s'implanter aussi dans un endroit qui est reculé, qui est isolé de tout. Ici, nous sommes à Luxeuil, dans l'abbaye Saint-Colomban. Quand Colomban quitte Annegrée pour s'installer à Luxeuil, c'est devant l'afflux d'évocation. Il n'a plus assez de place à Annegrée et très vite, ce monastère va avoir une dimension européenne après la mort de Colomban, après 615. On va parler de 500-600 moines à Luxeuil au 7e siècle, qui vont ensuite retourner dans leur famille, fonder des monastères. Et on compte environ entre 40 et 50 fondations monastiques sortant de Luxeuil au cours du 7e et au début du 8e siècle. Pour la Suisse, on va trouver Saint-Gall, Dix-Antis, Moutier-Grandval, un passage à Romain-Moutier et, j'ai peur de mal citer le nom, Follonzee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada